... Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du Monde du Jury, je vous remercie de me laisser la parole. Mais j'ai juste un tout petit truc à faire. Veuillez pas sur terre. Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier tour de Rhetorica sans aucun doute. La plaidoire qui dit vrai et qui répond aux questions existentielles. Le problème posé aujourd'hui et pas des moindres, le popcorn est-il à la compréhension d'un film ? Le popcorn, le produit cinématographique agroalimentaire, part de la grande dépression américaine, est aujourd'hui un produit star qui dégagerait une marge considérable pour l'industrie du cinéma. Un journal de la presse écrite, ça atteint le sang, petit clin d'œil aux bilingues, il n'y a pas qu'eux qui ont des connaissances dans la pratique de la langue de Shakespeare, ce même journal nous dit que l'ensemble des cinémas dégageraient sur l'année 1,5 milliard de dollars, ce qui est considérable. Cet achat massif de popcorn met en évidence la coutume des individus devant un film. Face à ce succès controversé, le popcorn suscite aujourd'hui des débats dans le cinéma du monde entier quant à son apport à la compréhension d'un film. Alors, faut-il interdire ? Le substituer ? Ou encore lui laisser vers de nouveaux horizons ? Aujourd'hui, des témoignages, des enquêtes et des rapports d'experts s'uniformisent et tentent à prouver de manière ferme l'apport du popcorn quant à la compréhension d'un film. Mais ne tombons pas dans le caractère superficiel que la question peut se poser d'entendre. Il ne s'agit pas de dire « je comprends un film parce que je mange du popcorn ». Celui qui serait tenté de le dire serait comme ces hypochondriaques qui prennent des médicaments pour s'être malades alors qu'ils ne l'ont rien. Il y en est de même pour ceux qui seraient tentés de dire que « parce que l'on mange du popcorn, on ne comprend pas un film ». « Diantre, foutaise, croyez en moi ! » La question est plus subtile, ne vous y méprenez pas. Il s'agira de démontrer les liens de causalité entre le popcorn, l'esprit, lors de la compréhension d'un film. Ce produit-là, radulé par les scénifiles, dégusté, savouré, voire dévoré par les plus grands mangeurs, n'a pas fini de faire parler de lui. Cette question existentielle ne saurait échapper à l'intérieur de notre président, monsieur Flamby, qui a déjà su faire preuve de grande réflexion dans ses choix quand tôt priorité nationale. Julie Gallier, sa maîtresse ? L'affaire Dieudonné ? Vois-je rappeler que le Conseil d'État a comme une substituée le jour où il a été saisi, alors que des régions inondées n'ont pas encore eu la situation des catastrophes naturelles et des personnes n'ont même pas pu être indemnisées par le gouvernement ? Quel cynisme ! Enfin, la régie, pourriez-vous appeler monsieur le président, s'il vous plaît ? Monsieur le président, il ne s'est occupé qu'avec sa maîtresse. Attendez, je le reçois. Bonjour, monsieur le président, ici, maître Dieud de Rhetorica, sans aucun doute. Il ne m'a pas m'échappé de constater votre réel intérêt pour les priorités nationales. Alors, je me permets de vous poser une question qui, j'aimerais, me soit éclairée par vos lumières. Le popcorn aide-t-il à la compréhension d'un film ? Oui, je suis bien fier, vite, 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 vite. Oui, oui, je voudrais peut-être qu'il y a un grand déjeuner de bise à des assiettes. Oui, je voudrais que vous avez un grand déjeuner de bise à des assiettes. Vous avez un grand déjeuner de bise à des assiettes. Enfin, je vous remercie, monsieur le président. Je vois que rien n'a changé dans la pratique. Comme d'habitude, vous répondez toujours à côté. J'espère que vous êtes un peu plus adroit le soir lorsqu'il s'agit de pratiquer le sabre. Ensuite, j'ai eu Pierre Belmar au téléphone. Il m'a appelé 1h38 pour me dire que l'enquête était impossible. Sacré Pierre, on ne change pas à une équipe qui gagne. Vous l'aurez bien compris, nous tenterons de répondre à cette question nous-mêmes. Et nous tenterons d'être plus efficaces. Afin de mener à bien sa quête de la vérité, Socrate, le protagoniste des dialogues de Platon, est parti interroger différentes personnes qui constituaient la société de l'époque. L'artiste, le sophiste et l'artisan. Alors, moi-même, je suis parti d'à l'étranger. Comme Socrate, interrogez tout type de personnes pour répondre à ma question. Mais, comme tout étudiant, nous n'avons pas d'argent, pas de transport. Alors, j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens. J'ai dû réveiller en moi le super-héros. Attendez, on se l'armait, on se l'armait. Je me serais gâché ce plaisir. Foutu technologie. Pour vous. Alors, je suis parti à la source. Je suis parti aux Etats-Unis. Oui, le popcorn est américain. J'ai été voir un américain et je lui ai posé cette fameuse question. Le popcorn est-il dissociable à la compréhension d'un film ? L'américain m'a regardé. Pire qu'un communiste en période de guerre froide. Il m'a effrayé. Mais en même temps, il faut le comprendre. C'est comme si un étranger venait dans un McDonald's américain et nous demandait « Tiens, mais du best-of ». L'américain ne comprend pas, il voit la vie en XXL et pas clavier d'ailleurs. Le tee-shirt aussi. Alors, j'ai continué mon escale. Oui, c'est un peu comme un P.K. Express. Je suis parti en Asie. Oui, l'Asie, c'est loin. Alors, je vous pose la question et je lui dis « Le popcorn est-il indissociable à la compréhension d'un film ? » Et là, l'Asiatique me regarde et nous répond « Non, mon petit jote, on ne demande pas de popcorn, on ne demande ce qu'on est tout dit. » Je l'ai regardé et je l'ai remercié. Alors, je suis reparti vers ma quête. Je suis parti en Martinique. Oui, dans la Martinique, c'est loin. Et je lui ai posé toujours cette fameuse question « Le popcorn est-il indissociable à la compréhension d'un film ? » Et le mec, il n'en avait rien à tirer. Il m'a regardé comme ça avec sa bouteille. Il me dit « Ouh, Jésus ! » « Ouh, Jésus ! » « Je te sens un peu plus, mon frère. » « Viens qu'on ait un verre de l'homme avec moi. » « Vous savez qu'un verre ne se refuse pas. » « Par amitié, j'en ai pris un. » « Puis deux, puis trois, puis quatre. » « Et Superman est devenu super alcoolique. » « Maman, non, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. » Bref, le lendemain matin, je me suis réveillé et je n'avais toujours pas répondu à ma question. Alors, je vais répondre à cette question moi-même. Avez-vous déjà vu, chers membres du jury, chers étudiants, un individu ne pas comprendre un film parce qu'il avait mangé du popcorn ? Donc, je vous avais dit que pour mieux comprendre, il fallait analyser les liens de causalité entre le popcorn et l'esprit à la compréhension d'un film. On nous dit toujours par un proverbe populaire « Tu dois manger pour vivre et ne pas vivre pour manger. » C'est vrai. La nourriture est un besoin vital pour l'homme quant à sa survie. Mais il est prouvé qu'il n'y a pas une étude de son comportemental que l'homme peut vivre pour manger. L'homme mange par plaisir. Alors, n'est-ce pas ce même plaisir qui nous ouvre l'esprit, qui nous rend plus réactif, autre chose que l'on voit et que l'on entreprend ? En ce sens, manger du popcorn devant un film va nous procurer cette sensation de plaisir qui va remplir notre estomac et va nous offrir une meilleure compréhension. Par exemple, pris d'une sensation de faim, « Vous passez devant un sans-abri, sans toit, sans nourriture et sans argent. » « Comment réagiriez-vous ? » Bon nombre d'entre nous l'ignoreraient sur le simple fait même que notre cerveau contrôle notre esprit et nos envies. Il ciblera notre attention sur notre propre situation, notre propre faim. Et nous, à celle des autres. Mais quelque part, il a raison. Autrement dit, la sensation de faim vous renferme sur vous-même. Vous couvre d'une réflexion plus aboutie et reflète un ton sans peu l'égoïsme de certains hommes. Alors, n'est-ce pas cette sensation de faim qui trouble la compréhension d'un film ? Quand l'homme a faim, il a tendance à nous dévoiler ses plus beaux côtés. Il est inattentif, nincheux, borné. Et que sais-je encore ? La sensation de faim le condamne à la surdité au monde qui l'entoure. Le popcorn serait alors cette petite douceur, légère et sucrée, qui nous libère l'esprit d'un estomac gourmand, le temps d'un film pour mieux le comprendre. Monsieur Gomez, gardez votre portal, vous êtes grillés. S'il m'applaudir, il vous érange. Faites comme si je n'étais pas là. J'ai toujours voulu faire cette remarque que les profs faisaient perpétuellement aux élèves et qu'ils ne devraient pas, j'en conviens. Mais en réalité, n'est-ce pas le portal le trouble lion à la compréhension d'un film ? Parce que ces jeunes, dans un cinéma, ne cessent d'envoyer les sextos. Vous avez bien entendu des sextos, parce que depuis le film, sexe entre amis ou sexe rame pour les vilains, les jeunes ne cessent d'envoyer les sextos. Mais bon... Ce sera le mot de la fin, je pense. Vous êtes à flux de 10 minutes. Ah, excusez-moi. C'était 10 minutes minimum ? Je n'ai pas un peu plus à vous offrir, mais ce sera pour le prochain tour. Et pas de finir, mais pour moi, si. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021